Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une analyse qui ne va pas ravir tout le monde évidemment puisqu'on va parler de l'élimination prématurée de l'Algérie lors de cette canne 2022. Et donc on est parti tout de suite avec l'analyse. Et donc pour essayer de comprendre ce dont a manqué l'Algérie et surtout où ils se sont trompés, on va essayer un petit peu d'axer tout ça en trois parties différentes. La première évidemment, et c'est ce qui a sauté aux yeux de beaucoup de monde, c'est le manque de relais entre les lignes. Et vraiment j'ai trouvé que c'était une équipe qui avait très peu de solutions au milieu. Alors au début, surtout contre le premier match contre la Sierra Leone, je pensais que c'était dû à l'absence d'Ismaël Benasser. Et je m'étais dit qu'avec son retour contre la Guinée équatoriale, ça allait peut-être poser un petit peu plus le jeu et ça allait peut-être plus trouver des relais entre les lignes, des passes intérieures, etc. pour ensuite d'ailleurs développer du jeu au sol, créer des décalages sur les côtés, etc. Tout finalement, comme l'Algérie qu'on connaissait un petit peu en 2019, celle qui a été titrée. Et d'ailleurs c'était ma première vidéo sur la chaîne. L'analyse de cette Algérie 2019 justement. Et du coup je l'ai re-regardée avant cette analyse-là pour essayer de comprendre un petit peu là où l'Algérie s'était trompée et surtout ce qui avait changé. Et on voit qu'auparavant, c'était une équipe qui créait des décalages sur les côtés. C'était une équipe qui savait aussi vite se projeter. C'est une équipe qui jouait beaucoup en remise, notamment avec Bounidja et Slimani. Et là aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu, parce qu'il n'y avait pas du tout de relais entre les lignes. Au final, Slimani et Bounidja, tu les voyais presque uniquement par du jeu long ou sur des centres. Et donc compliqué pour eux d'exploiter leur qualité de remise, surtout pour Slimani, parce que Bounidja c'est peut-être un peu plus un joueur qui exploitera des centres. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup manqué, qu'on n'a pas assez vu. C'est vraiment ce manque de relais entre les lignes. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout résolu durant toute la phase de Pou. Mais je mettrais quand même un petit point de nuance à ça, parce que c'est vrai que, notamment sur le premier match contre la Sierra Leone, c'est assez paradoxal d'ailleurs, puisque c'est le match où Benacer était absent, on a vu un petit peu de jeu entre les lignes, du moins plus que sur les deux derniers matchs. Parce qu'on a vu plusieurs fois Mandy essayer de trouver une passe au sol entre les lignes, qui cassent des lignes, souvent vers Brahimy. Et ça c'est quelque chose qu'on a pas mal vu. Enfin pas mal vu. On a vu en tout cas que Mandy essayait de faire ce genre de passe au premier match, mais ça s'est totalement dissipé par la suite. Et la conséquence directe de ce manque de relais entre les lignes, c'est une conséquence catastrophique, et dont on a tous pris conscience assez rapidement. C'est que l'Algérie jouait presque systématiquement long, il faisait que allonger durant les trois parties qu'ils ont disputées. Et tu voyais systématiquement les deux centraux directement aller chercher loin, même les latéraux d'ailleurs, aller chercher loin devant. Alors lors du premier match, je pensais surtout que c'était pour exploiter la profondeur dans le dos de la Sierra Leone, qui jouait pas si bas que ça. Mais déjà Mohamed Kamara, le gardien adverse, a plutôt bien géré cette zone-là. Et surtout on s'est vite rendu compte, contre la Guinée équatoriale, que là aussi eux continuaient à jouer long, là aussi l'Algérie continuait à jouer long. Et surtout, on s'est rendu compte, contre la Côte d'Ivoire, que déjà le plan de base de Belmadie n'était peut-être pas le bon. Et surtout que c'était vraiment une volonté du coach de jouer vers l'avant comme ça aussi rapidement. Parce que t'as bien vu directement, dès le début du match, le 4-2-4 de l'Algérie, avec les 4 de devant collés presque sur les 4 centraux de la Côte d'Ivoire. Et donc forcément, t'avais une équipe totalement coupée en deux, puisque au milieu, Benacer et Zerouki, déjà, n'étaient pas tout le temps trouvables. En plus de ça, j'ai trouvé que Zerouki était en difficulté, que ce soit avec ballon et sans ballon, c'était peut-être un petit peu trop tôt pour le lancer dans la compétition. Et donc forcément, t'as un manque de relais entre les lignes, t'as beaucoup de joueurs vers l'avant, et ben t'évites tenter d'allonger, surtout en plus si c'est une demande de coach. Sauf que problème, évidemment, c'est pas des actions construites, tu crées aucun décalage, et si en plus t'as pas beaucoup de monde autour vraiment du porteur, enfin du joueur qui est visé pour jouer le second ballon, et ben forcément t'as des problèmes pour avancer sur le terrain, et c'est ce qu'on a vu durant les 3 matchs. Et pour appuyer un petit peu tout ça, j'ai regardé le nombre de passes longues que l'Algérie a effectuées sur les 3 matchs. Il y en a 75 contre la Sierra Leone, 47 contre la Guinée équatoriale, et 63 contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà, vraiment autant de gelons, ça montre bien que c'est une volonté du coach, surtout en plus quand c'est pas forcément dans l'identité de base de ton équipe. Et comme je viens de le dire, c'est pas vraiment l'identité de l'Algérie de jouer comme ça, du moins de mon point de vue, déjà parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de les voir jouer de cette façon, après j'ai pas trop suivi les qualifications, mais dans les grandes compétitions, c'était pas le cas. Et en plus de ça, ça mettra pas forcément tes meilleurs joueurs dans les meilleures dispositions, parce que Belayli par le gelon, il peut attaquer la profondeur, mais c'est pas non plus là où il est le plus à l'aise. Marez, peut-être tu peux trouver des transversales sur lui, comme à City, pour jouer des 1 contre 1, sauf que là, il n'avait aucun 1 contre 1 à jouer, parce que l'Algérie était trop bas, et en plus de ça, tu crées aucun décalage. Du coup, en fait, quand tu lui envoies une transversale dessus, il y a tout le bloc adverse qui coulisse, et c'est même peut-être compliqué pour lui de contrôler le ballon. Donc il n'a pas vraiment ce genre de 1 contre 1, isolé sur le côté, assez haut sur le terrain, comme il aime. Benasser, évidemment, c'est quelqu'un qui est plus à l'aise au sol, donc c'est compliqué aussi pour lui de tout le temps jouer long, ou peut-être même d'être des fois ignoré, et de sauter le milieu de terrain pour aller chercher vers l'avant. Slimani est plus à l'aise dans les décrochages au sol, même s'il a un bon jeu de tête, etc. Donc voilà, c'est vraiment dommage, j'ai trouvé, de voir l'Algérie autant allongée de cette manière-là, et systématiquement surtout, parce que ça ne colle pas du tout au final à ce qu'on connaît de l'équipe, et aux joueurs qu'on connaît de l'équipe, même si c'est vrai que tu as quand même eu la frustration très certainement, mais tu as aussi certaines fois des joueurs qui ont peut-être trop réfléchi comment le coach voulait jouer, de la manière dont le coach voulait jouer, parce qu'il y a quelques fois où tu avais peut-être des solutions intérieures, et vraiment, ils ont systématiquement allongé, ils ne se sont pas posé de questions, et donc forcément, qui dit jeu long systématique, dit peut-être moins de décalage trouvé, moins de décalage au sol trouvé, et donc si moins de décalage au sol trouvé, t'es moins offensif, t'es moins dangereux, et ça se voit notamment sur les stats d'Expective Goals, puisque j'ai calculé les Expective Goals de l'Algérie dans le jeu sur cette phase de pool, et ils sont à 3,5 Expective Goals, donc en 3 matchs, ils auraient dû marquer 3,5 buts, ce qui est vraiment assez pauvre pour le tenant du titre de la compétition, et en plus de ça, les Expective Goals grimpent, mais honnêtement, à part l'occasion de Brahimy, qui vient d'ailleurs, l'occasion de Brahimy contre la Sierra Leone, qui vient d'ailleurs suite à un jeu au sol, c'est Mandy qui trouve, je ne sais plus qui c'est l'attaquant, en remise sur Marès, etc. Là, t'as vraiment un jeu au sol, construit avec des décalages effectués avant de te projeter dans la surface, donc c'est peut-être aussi pas un hasard, si ta plus grosse occasion vient de la manière dont t'as été bon, et la manière de toute façon qui est, selon moi, la plus efficace pour se créer des décalages, mais du coup, t'as eu assez peu d'occasion dans le jeu au final, parce que toutes les occasions que t'as, c'est sur coup de pied arrêté, le but contre la Côte d'Ivoire vient sur coup de pied arrêté, le poteau de Benacer est sur coup de pied arrêté, t'as deux pénaltys de Marès, donc voilà, c'est une équipe qui finalement a manqué de réalisme, selon Belmadi, mais pas selon moi, puisque humblement, je trouve au final que les occasions créées étaient assez faibles, et que c'était vraiment compliqué parfois de les convertir, là où finalement, t'as manqué peut-être de réalisme sur coup de pied arrêté, mais ça montre bien peut-être aussi qu'il y avait un problème dans le jeu. Et même si évidemment, là on voit bien que l'échec, il est collectif, il est total, c'est tous les joueurs qui ont failli, tout le staff, etc., tu peux pas vraiment pointer un seul joueur qui a été en difficulté, mais j'ai quand même trouvé une zone qui était peut-être pas forcément plus en difficulté que les autres, mais en tout cas, qui a eu vraiment un rendement beaucoup plus faible qu'en 2019, c'est les latéraux, j'ai trouvé Ben Sebahini et surtout Atal en grande difficulté, déjà parce que forcément, Atal, il n'avait plus forcément ce côté droit où il pouvait totalement se projeter avec Mahrez, qui avait fait vraiment mouche en 2019, et là où il avait été très bon, parce que du coup, côté droit, t'avais des combinaisons, du jeu au sol, etc., enfin, je vous invite à aller revoir l'analyse que j'avais faite sur l'analyse, du coup, de l'Algérie en 2019, mais du coup, là forcément, Atal, il a beaucoup de fois allongé vers l'avant, avec beaucoup de déchets, donc c'était compliqué pour lui d'exister dans ce genre un petit peu de match, en plus de ça, il a été aussi en difficulté défensivement, contre la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le summum, je pense, il y a la première action où Conan fait 60 mètres avec ballon, il s'engouffe et il n'est pas attaqué, il prend deux fins de frappe ensuite, voilà, défensivement, il a été en difficulté, même contre la Sierra Leone, sa première touche de balle, elle est un petit peu flottante en retrait, elle tombe, elle n'est pas vraiment dans les pieds d'Emboli, etc., et de l'autre côté, Ben Sebahini, je l'ai trouvé peut-être un petit peu moins en difficulté que Atal, mais je l'ai quand même trouvé en difficulté, parce que déjà offensivement, il n'a pas pu trop être trouvé, et quand il était trouvé, c'était vraiment pas exceptionnel, il y a eu pas mal de déchets dans le dernier tiers, défensivement, il n'a pas été aussi catastrophique qu'Atal, mais je ne l'ai pas trouvé bon non plus, donc voilà, il y a quand même eu du déchet à ce niveau-là, alors comme j'ai dit, c'est difficile de pointer une zone, et ce n'est pas forcément eux les responsables, ce n'est même pas du tout eux les responsables de l'élimination de l'Algérie, c'est vraiment la faillite d'un groupe total, mais c'est une zone que j'ai trouvé vraiment beaucoup moins efficace qu'en 2019. Et enfin, pour terminer, ça rejoint un peu ce dont on a parlé auparavant, j'ai trouvé aussi l'Algérie en grande difficulté dans sa propre surface, il y a pas mal de fois où ils ont été dominés au duel, notamment contre la Sierra Leone, il y a des occasions dangereuses, une surcoup de pied arrêtée, et une d'un centre qui vient de la droite, où le défenseur est complètement, le défenseur algérien est complètement dominé, contre la Côte d'Ivoire, ça s'est énormément vu, et c'est normal, puisque c'est là où l'adversité était la plus forte, mais sur le but de Pepe, Mandi défend bizarrement, et il prend une feinte, d'ailleurs il y a beaucoup de joueurs qui ont pris des feintes ivoiriennes durant ce match, ils ont parfois été un petit peu naïfs, ils se sont jetés, notamment Atta, le côté droit, qu'en a pris deux. Comme je l'ai dit, Gislain Conant, dès le début du match, peut s'engouffrer très loin, il n'est pas attaqué, évidemment le but de Sangaré, c'est une faute de marquage de Zerouki, et du coup Sangaré est totalement libre. Sur le but de Kessier, déjà au début, Bensebaini rentre un petit peu dans un de ses partenaires. Mais une feinte aussi encore une fois à son défenseur, et donc Bensebaini, il n'a pas pu suivre Kessier au marquage, etc. Bref, j'ai trouvé l'Algérie dans sa surface pas forcément solide, et c'est ça aussi qui te coûte cher, puisque c'est connu, les compétitions internationales surtout, si tu n'arrives pas à faire la différence offensivement, si tu es en grande difficulté dans le jeu pour avancer le ballon, au moins sois solide pour encaisser le moins possible, pour subir le moins possible. Et là, l'Algérie, mine de rien, a dominé peut-être deux tiers de ses matchs, du moins les deux premiers, mais ils ont aussi subi pas mal d'occasions, et ils ne s'en sont pas trop procurés, de très fort en tout cas. Donc forcément, ça se paye cash quand tu dois le payer, et honnêtement, tout le monde le sentait arriver un petit peu, cette faillite contre la Côte d'Ivoire, puisque déjà, avant, contre deux adversaires plus faibles, tu n'avais pas montré grand-chose avec le ballon. Et en plus de ça, donc l'Algérie qui a aussi beaucoup joué long, comme je l'ai dit, a aussi subi physiquement, et je trouve qu'il a perdu beaucoup de duels. J'ai regardé les stats des duels gagnés et perdus, et l'Algérie n'a gagné plus de duels que son adversaire qu'une seule fois dans cette canne, et c'est évidemment contre la Guinée équatoriale lors de sa victoire. Mais ça montre bien que forcément, déjà, quand tu joues beaucoup long, tu vas être amené à jouer beaucoup de duels, que ce soit aérien, ou pour le second ballon au sol. Donc si en plus, tu ne les gagnes pas, si en plus, tu as du mal à produire avec ballon, tu as du mal à être dangereux, tu n'es pas forcément réaliste, dans le sens où tu ne marques pas sur tes pénaltys provoqués, tu es aussi un petit peu en difficulté dans ta surface, voilà, forcément, tu arrives à ce genre de catastrophe. La faillite est totale, et malheureusement, on voit une Algérie qui est déjà éliminée, et surtout le tenant du titre, qui est une nouvelle fois déjà éliminé en face de poule. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je pense quand même que c'est important de nuancer, évidemment, l'Algérie est éliminée, l'Algérie mérite d'être éliminée, l'Algérie n'a pas fait une bonne canne, ça c'est sûr, mais il y a quand même des facteurs qu'il faut prendre en compte, évidemment, même si c'est plus le côté sportif qui m'intéresse, mais tu as quand même des joueurs qui ont eu très peu de temps de préparation, tu as quand même des joueurs qui aussi ont joué dans des conditions compliquées, c'est-à-dire avec des chaleurs exceptionnelles, là où c'est assez différent de la température actuelle en Europe, tu as aussi évidemment des pelouses très compliquées, c'est peut-être aussi pour ça que Belmadi voulait autant jouer long, pour contourner la pelouse et éviter un obstacle supplémentaire. Tu as aussi évidemment un contexte mental qui est compliqué, moi c'est le côté sportif qui m'intéresse, mais le contexte mental, il n'est pas à mettre hors de propos, parce que déjà, tu as des joueurs qui arrivent avec la pression, puisque c'est les tenants du titre, en plus tu ne gagnes pas contre le premier match, donc tu te mets dans une obligation de résultat pour la suite, en plus de ça, tu perds ta série d'invincibilité sous Belmadi, etc. Mentalement, ça ne devait pas être compliqué, sportivement déjà ça l'était, et en plus de ça, si tu étais aussi en difficulté dans les conditions un petit peu globales, et d'ailleurs Belmadi on avait parlé en conférence de presse, je pense que c'est quand même évidemment un naufrage total, que ce soit sportif, que ce soit du staff, des joueurs, etc. Mais il y a aussi des facteurs autres que le sportif, toujours le mental, etc. Et on l'a bien vu sur cette canne de l'Algérie, donc voilà, malheureusement, l'Algérie est déjà éliminée, que ce soit sportivement ou en dehors, tout a été compliqué à gérer pour eux. Quoi qu'il en soit, j'espère en tout cas que l'analyse vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire, en vous abonnant, en likant, etc. Nous on se retrouve prochainement, je pense aussi pour une analyse de la canne compliquée aussi du Sénégal, d'ici là, prenez soin de vos vues et de vos proches, à bientôt.